bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va se voir l'harmonisation de la gamme énigmatique mineur donc je rappelle on avait pris le parti de mettre une quinte juste dans cette gamme qui est ultra zarbi donc comme d'habitude la tablature elle est là haut dans le junino club pour ceux qui connaissent bon bah vous avez l'habitude pour ceux qui connaissent pas vous mettez votre e-mail vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit dedans vous trouverez en gros pratiquement on n'est pas loin de 200 tablatures deux heures de formation gratuite etc et dans la description vous avez ma suggestion lecture donc je vous rappelle cette gamme hyper bizarre donc on avait il y avait deux possibilités pour la gamme énigmatique mineur nous on avait pris parti de faire fondamental à moi j'avais pris parti c'est pas vous c'est moi donc fondamental seconde mineur tierce mineur quarte augmentée quinte juste nous parce qu'il ya le choix entre quinte juste et quinte augmentée quinte augmentée quinte juste sixte augmentée septième majeur et fondamental l'accord caractéristique mineur majeur 7 et l'harmonisation les gars elle fait mal voilà elle fait un peu mal aux doigts et elle fait un peu mal à la tête donc le premier degré c'est do mineur majeur 7 voilà alors vous voyez les noms à dormir debout voilà à dormir dehors et debout en même temps voilà il est magnifique celui là c'est l'accord le plus simple de toute la série après nous avons un ré bémol 10 3 double 10 5 septième majeur c'est le même en fait le même que dans la gamme arnaud énigmatique tout court le troisième degré ça va être mi bémol donc mi bémol 7 dièse 5 donc c'est assez le plus simple aussi d'accord c'est comme un accord septième mais avec la carte augmentée je vais grossir un peu mes doigts voilà attendez hop je excusez moi parce que j'ai un peu des problèmes avec cette caméra hop voilà donc mi bémol quand par exemple pour moi que ce que je fais quand j'ai du mal comme ça avec des accords difficiles je les répète comme ça après j'aurai un fa dièse majeur alors tierce majeur bémol 5 double bémol 7 et ça va nous donner cet accord là d'accord c'est comme si on avait un accord un peu ouais on va dire ouais je sais pas j'ai pas envie de dire diminué mais c'est comme un accord diminué mais avec une tierce majeure bon en gros mais bon c'est pas j'ai jamais vu celui là après vous avez un sol majeur 7 bémol 5 donc un peu plus conventionnel donc quand c'est comme ça j'essaye de faire petit à petit d'accord après j'ai un la dièse alors celui là il est comme dirait un pote à moi il est chagot ouais c'est celui là donc je recapitule tout do mineur majeur 7 ré bémol dièse 3 double dièse 5 septième majeur mi bémol 7 plus 5 fa dièse tierce majeur bémol 5 double bémol 7 sol majeur 7 bémol 5 d'accord après j'ai celui là donc lui c'est la dièse double bémol 3 double bémol 5 double bémol 7 vous voyez il n'y avait même pas la place de l'écrire sur le truc d'accord le si c'est ainsi double bémol 3 quinte juste majeur 7 et on revient à do mineur majeur 7 alors bien sûr il n'y a aucun intérêt en vérité à harmoniser ça parce que ce sera on utilisera peut-être des modes peut-être après alors j'ai pas fait les modes issus de chacune de ces gammes déjà les gammes elles mêmes sont assez assez rares finalement la plus employée ce sera finalement la double harmonique dans toutes ces cas même peu bizarre alors est-ce que j'ai un peu plus dans les doigts et cependant moi personnellement il ya parce qu'il ya des gens je sais qu'il ya des gens ils disent des bons des bois comment dirais-je des hommes de cromagnon pourrait appeler ça comme ça un peu qui ouais pas d'intérêt à faire ça ouais non c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas un réel intérêt ceci cependant moi ça m'intéresse et c'est par exemple moi je qui référence un peu ce genre de truc dans des j'ai des cahiers où j'écris des trucs des fois quand je trouve des idées de travail des types ou des accords un peu bizarre qui me plaisent et après je vais chercher là dedans parce qu'en fait ça m'ouvre j'essaye j'essaye de moi après de trouver des idées en fait en mélangeant avec d'autres trucs en m'obligeant en fait je m'oblige à improviser en utilisant les accords que je viens de découvrir par exemple avec des accords un peu bizarre des accords qui surprennent des accords qui sont pas forcément conventionnel et je sais que si jamais un moment donné j'ai quelque chose à faire par exemple je me challenge sur un truc où j'ai envie d'avoir une couleur ou un truc comme ça je sais que des fois en allant chercher dans ces trucs là c'est bête c'est bon 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 voilà ça donne des idées pour développer en gros encore des trucs, des accords qu'on n'utiliserait pas pour ceux qui font de la compo, pour ceux qui ont envie de chercher, pour ceux qui ont... Après, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher Média 14h, c'est simplement que moi, ce genre de gamme, ça m'a toujours intéressé. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, pour le peu de gens qui vont regarder cette vidéo. On se voit demain, ciao !